La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, trois coups d'État en huit mois, notamment au Mali, en Guinée et au Burkara Faso, est une conséquence de la malgouvernance dans la plupart des pays d'Afrique en général et dans la sous-région en particulier. Cette situation sociopolitique qui ne laisse personne invitéra pour plein de celles qui prévaut dans notre pays de Togo de façon chrétienne, nous oblige d'intervenir coup sur coup en organisant la seconde conférence de presse en l'espace de deux semaines, ne serait-ce que pour donner votre position par rapport à cette brûlante situation de la sous-région et continuer de jouer le rôle qui est le nôtre en tant qu'acteur de la vie sociopolitique togolaise pour une lutte citoyenne. Grandeur, en termes de la recrudescence des cours d'État dans la sous-région, des enseignements attirés sont innombrables et diversifiés, à savoir Tétiton, l'un pourrait affirmer que nous sommes en plein pied dans le printemps ouest-africain. Tétiton, la cause de ce printemps réside dans ce qui caractérise les États en Afrique. L'Afrique n'a pas besoin des États jacobins. L'État-nation, fiction. En Afrique, l'on n'a pas besoin des hommes forts. Or, on a plutôt besoin, au-delà des institutions fortes, des communautés fortes, vivant en harmonie et en intelligence, les unes envers les autres. Tétiton, pour ce faire, en lieu et place des États jacobins, tels que nous les vivons en Afrique depuis les indépendances de façade, il faut y restaurer les peuplements préviés d'Afrique, c'est-à-dire la renaissance des communautés identitaires à même de prendre leur destin à main sur leurs terroirs ancestraux, et ce, dans le cadre d'un nouveau contrat social constitutionnel. Ainsi dit, il va falloir, à tous les niveaux en Afrique, tenir des assises nationales pour préparer les transitions politiques et démocrates. Pour ne pas s'attarder sur les renseignements inhérents, à ce qu'il convient d'appeler le printemps Ouest-Africain, nous fermons cette page en disant ceci. Tant que pour une population mosaïque, nous serons dans le schéma jacobin, centralisé et unipolaire comme État, nous ne verrons toujours que des militaires débarquer périodiquement pour s'emparer des pouvoirs cosmétiques et formatés par l'Occident. S'agissant de la situation d'actualité de notre pays, nous disons qu'il y a de cela 14 jours, jour pour jour, nous adressons un courrier au chef de l'État, M. Fort-Essos-Nan Yassime, courrier dans lequel nous exigeons la libération sans condition ni de l'aide et proposent des détenus politiques et d'opinion. La même soirée de la dite conférence, les détenus Abdulaziz Goma et ses compatriotes impliqués dans le même dossier ont été transférés de l'ancienne gendarmerie à la prison civile de Blomé. Nous, acteurs de la vie sociopolitique togolaise, osons croire que nous n'avons pas été compris par M. Fort et son gouvernement dans la mesure où nous n'avons jamais exigé un soulagement dans la détention des détenus, encore moins de leur transfert d'un endroit A vers un endroit B. Nous n'avons pas exigé que la libération des deux détenus, notamment de M. Adadei-Henri et Anoumou-Charles. Nous avons exigé la libération sans condition ni de l'aide de tous les détenus politiques et d'opinion. Pendant que nous alertons les tenants du pouvoir sur l'extrême tension qui couvre au sein de la population et qu'il faille la relaxe et l'apaisement dans la gestion de la chose publique, c'est maintenant que ceux-ci trouvent les moyens pour corser les mesures déjà contraignantes, faisant en sorte que l'écrasante majorité de la population, qui est de plus en plus, le diable par la rue. Il s'agit de, un, la énième arrestation des membres du PNP dont M. Sibabi Gueffé, Mouridine et Alpha Ibrahim, un résident de la République fédérale d'Allemagne, pas plus tard que le jeudi 27 janvier 2022, fut conduite à une destination pour le moment inconnue. Les acteurs de la vie sociopolitique togolaise pour une lutte citoyenne regrettent et condamnent cette attitude du régime qui consiste à faire semblant de libérer deux personnes en arrêtant d'autres en lieu et place. Il exige leur libération sans condition ni délai aucun cas. Le peuple doit assumer sa responsabilité devant l'histoire. Deux, la taxe d'habitation. Dans un article publié dans les médias nationaux dans Togo Actualité en date du 19 janvier 2022, la taxe d'habitation sera collectée à travers la compagnie d'énergie électrique du Togo CET. L'information a été dévoilée le 18 janvier 2022 lors d'une conférence de presse organisée par les responsables de l'OTR. La dite taxe sera payée selon le type d'habitation et suivant le montant excessif qui ne tient pas en compte le pouvoir d'achat du Togolais lambda, car on sait que le SMIC au Togo, qui est à 35 000 francs, est le plus bas de la sous-région. Trois, le pass vaccinal au niveau des marchés de Grand-Lomé et si la mayonnaise prenait sur toute l'étendue du territoire national, la décision est prise. L'accès au marché sera conditionné bientôt par la présentation d'un pass vaccinal ou d'un PCR datant de moins de 72 heures. C'est ce qui ressort d'une rencontre tenue le mardi 18 janvier 2022 à Lomé, organisée par M. Boupessi Payadoa, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Cette décision, si elle venait d'être mise en exécution, elle créerait un désordre accru aux conséquences incalculables. Cette décision, les tenants du pouvoir en place doivent savoir qu'on ne peut jamais se prévaloir de sa propre tupitude. Tous les prétextes, toutes les stratégies maracontreuses et les superfuges ne suffiront pour continuer à maintenir tout un peuple dans l'asservissement et dans la servitude d'une dictature transafricaine, d'autant plus que toute dictature au monde, quelle qu'elle soit, est toujours porteuse des ingrédients de sa propre destruction. En tout état de cause, nous, acteurs de la vie sociopolitique togolaise, une lutte citoyenne, invitons les peuples togolais, ouest-africains et de l'Afrique toute entière à l'unissement. C'est dans l'union franche et sincère que nous serons refondés sur les bases saines d'un Togo et une Afrique, libres et démocratiques. Soutien et respect au peuple togolais, du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, du Niger, et le reste des pays d'Afrique, sans oublier leurs diasporas respectives. Fait à l'omé le 1er février 2022. Pour les acteurs de la vie sociopolitique togolaise, je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.